C'est une Daphné Michelin, une spécialiste du patrimoine. Mais alors, même au-delà de l'histoire, des archives, enfin, elle est multifonction. Bonjour Daphné. Bonjour Philippe, bonjour à tous, mais je suis aidée aussi des associations. C'est vrai, et puis la passion vous anime aussi. Très habitée. Aujourd'hui. Bon, nous parlons assez régulièrement de Bonaparte et de ses séjours dans la Drôme, et notamment à Valence. Ah oui, on a la chance d'avoir ce personnage illustre qui est passé assez souvent par ici, c'est vrai. Oui, et son passage nous mène aujourd'hui dans la chambre qu'il louait chez Mademoiselle Bou, Grande Rue à Valence, lorsqu'il séjournait évidemment dans la cité. Alors l'association Bonaparte à Valence est régulièrement en quête de nouveaux objets, se rapportant de près ou de loin d'ailleurs à Napoléon Bonaparte. Et dernièrement, l'association vient d'acquérir en salle des ventes une huile sur toile du peintre Louis Gardette, alors représentant justement le lieutenant Bonaparte, pensif, dans sa chambre chez Mademoiselle Bou. Moi ça ne met pas toujours les choses qu'on peut encore chiner et faire de vraies trouvailles comme ça. Oui, et le peintre parisien Louis Gardette, alors lui, il appartient au peintre de l'école française, donc ça c'est un courant artistique, et ici il nous propose une toile intitulée Bonaparte, officier d'artillerie dans sa chambre de Valence, qu'il réalise en 1913. Alors Bonaparte est représenté debout, en appui sur sa chaise, et d'ailleurs cette attitude est similaire à la représentation de Bonaparte aux tuileries du peintre Nicolas Toussaint Charley. Souvenez-vous, lorsque Bonaparte retrouvait sa chambre, il aimait lire et écrire les livres empruntés, notamment à son ami Marc Aurel, qui tenait une librairie à la Maison des Têtes. Voilà, ça tombe bien, c'est juste en dessous, dans la même rue. Et oui, voilà c'est ça, on est à proximité. Donc sur la toile, Bonaparte, au très fin, tient une plume de sa main droite, alors que son regard est pensif. Alors c'est un tableau étonnant, parce que c'est quand même rare de voir Bonaparte, je sais pas, dans sa vie intime. Alors, justement, on peut se poser la question, s'agit-il d'une commande ? En tout cas, il est vrai que nous avons plutôt l'habitude d'un empereur, représenté pour ses faits d'armes, avec un personnage plutôt glorifié, sur son cheval. Et puis alors, on a un autre peintre qui s'était déjà essayé à représenter la chambre de Bonaparte. Alors rappelez-vous, le peintre valentinois Louis Ageron, et quelques similitudes demeurent, telles que la présence du map-monde, des livres, du mobilier, et surtout un petit peu de désordre dans sa chambre. Alors, va ranger ta chambre, Napoléon, Bonaparte ! Bon, Philippe, un jour, je vous raconterai l'histoire de la bague offerte par Napoléon à Caroline du Colombier, c'est aussi une chouette histoire. Après, elle est pleine amoureuse, on le sait. Oui, mais celle-là, on a un petit objet fétiche que l'association avait récupéré.